Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver ce matin et c'est pas une mince affaire. La technologie c'est bien, mais c'est bien quand ça fonctionne, je ne comprends pas. Mon téléphone aujourd'hui, je fais des vidéos depuis hier en mode portrait, ça me les donne en paysage, donc très bien. Et puis je fais la même chose cette fois-ci ici dans ma salle du choix du papillon et ça me met portrait-portrait. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre, donc on va voir, j'espère sincèrement que vous allez la voir dans le bon sens, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de voir une guidance dans le bon sens. Donc bienvenue à tous pour ce matin, pour cette guidance du mercredi 17 août 2022. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous repartirez avec un message complet ou partiel qui résonnera pour vous. On va commencer avec la carte des énergies animales et on va voir qui est avec nous. Bien aujourd'hui, c'est l'ours dans sa version droite. Alors, l'ours, ce bel animal qui avance à son rythme, c'est un animal pourtant d'action. Et c'est un animal, moi, qui me fait penser au Canada, qui me fait penser évidemment aux Indiens d'Amérique, parce que c'est un animal de la terre, c'est un animal connecté à la forêt, c'est un animal très très puissant que j'aime beaucoup. C'est un animal plein de courage et qui sait faire preuve de respect et qui suit son instinct. Donc là, on l'a dans la version droite aujourd'hui, cet ours-là. Et il vous invite à rassembler vos forces vitales, à faire attention aussi à vos énergies. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie des conseils quotidiens, mais que vous pourriez avoir. C'est d'être en mesure de préserver vos énergies pour que les roues d'énergie que sont vos chakras soient alimentées tous les jours, en harmonie et surtout pas bloquées. D'accord ? Ça, c'est hyper important. De toute façon, dès que vous ne vous sentez pas bien et que vous ne savez pas pourquoi, la plupart du temps, il faut aller voir du côté de l'énergie, parce que c'est là où ça se situe. Bien évidemment, ça n'empêche pas et ça ne remplace pas d'aller chez un médecin, parce que ça peut être beaucoup plus interne, beaucoup plus grave. Et la médecine va venir vous indiquer ce qui ne va pas. Et l'énergie éthique va pouvoir accompagner, non pas remplacer, mais accompagner, participer à votre soin, à votre guérison. En ce qui concerne l'ours, sa deuxième, entre guillemets, mise en garde, c'est de bien mettre votre énergie au service de vos projets pour les mener à bien. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans la puissance, on est dans l'instinct, on se respecte et on respecte son rythme pour mener à bien nos projets. On continue avec le bel oracle du chemin de vie. Je vous fais découvrir cette semaine. Donc on va venir voir ce qui vient vers nous. Je vais les décaler pour que vous puissiez les voir. Ce serait dommage que vous ne voyez pas. C'est très belle carte. Donc nous avons l'arbre de vie. Debout dans l'infini. La fusion. On va décaler un peu. La fusion. Et il sera la dernière carte, l'illusion. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il est important de se connecter à son arbre de vie. Alors l'arbre de vie, il y a quelque temps, j'avais fait une publication YouTube d'ailleurs, avec cette miniature de l'arbre de vie, de l'arbre du développement personnel. L'arbre de vie, comme un arbre, a ses racines, ses branches et son sommet. Vous êtes une des branches de cet arbre-là. Et comme vous êtes une branche, vous avez aussi une terminaison, évidemment. On vous invite à aller voir du côté de cette énergie-là et du côté aussi de votre lignée. Donc allez voir du côté aussi de ce qui se passe chez vos enfants, bien sûr, parce qu'ils sont une extension de vous. Et d'aller voir aussi les autres branches de cet arbre et les racines surtout. D'aller vous connecter, d'aller apporter de la bienveillance, peut-être du pardon, du soutien, du soin à ces racines qui vous portent depuis longtemps et qui ont besoin aussi de votre amour, de votre bienveillance et de votre reconnaissance. On en demande, nous, souvent de la reconnaissance. Mais est-ce que nous en apportons aux autres ? Est-ce qu'on reconnaît aussi tout ce que les autres dans notre famille ont fait pour nous ? Est-ce qu'on est vraiment pleinement conscient de ce qu'on fait, nous aussi, pour notre famille, que ce soit une famille physique, une famille de cœur ou une famille d'âme ? Donc allons voir de ce côté-là. Se tenir debout dans l'infini, c'est accepter ce qui vient. C'est ce que certains appellent le lâcher prise. Moi, j'appelle ça le laisser venir, mais ça revient au même. C'est debout dans l'infini et j'accueille. J'accueille ce qui vient, j'accueille les cailloux dans mes chaussures qui m'empêchent d'avancer, qui me permettent de m'arrêter et qui m'autorisent à repartir du bon pied ou à prendre le temps de me reposer et de me soigner quand c'est nécessaire. C'est debout dans l'infini, c'est aussi cette capacité à accueillir ce qui vient en toute bienveillance, avec amour et à vous dire que tout est juste au moment où ça se passe, au moment où c'est dit, au moment où c'est ressenti. Vous êtes pleinement, aujourd'hui, dans la fusion avec l'univers. Vous êtes pleinement connecté à ce qui se passe autour de vous. Il n'y a rien qui vous surprend. Il n'y a rien qui vous paraît inapproprié. C'est vraiment cette fusion aussi que vous allez avoir pour certaines petites étoiles et certaines belles âmes, cette fusion que vous allez avoir avec une personne rencontrée aujourd'hui, de vous dire que c'est comme si vous l'aviez toujours connue. C'est une rencontre avec un membre de votre famille d'âmes, tout simplement. La carte de l'illusion, elle vous montre que derrière le masque ou la carapace que vous avez pu mettre sur vos épaules, il y a beaucoup de lumière en dessous. Il y a des petites étoiles qui se déprécient beaucoup, qui procrastinent, qui ne voient pas à quel point elles sont belles, pleines de lumière, de ressources, d'intelligence, de douceur. Et elles continuent de répéter des phrases qui ont pu leur être dites, qui continuent de se voir avec des yeux voilés, avec des œillères. Elles ne sont pas encore dans la positivité. Et je vous invite réellement, si ça vous concerne, à transformer vos phrases, à transformer aussi vos pensées, à vous regarder de plus en plus dans un miroir et à vous parler avec sincérité, comme si vous vous adressiez en fait à un ami. Parce qu'à un ami, on ne lui ment pas, on le regarde dans les yeux, on ne lui ment pas, on lui parle avec cœur. Et si ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est que ce n'est pas un ami. Ou alors vous n'êtes pas un ami. Et parlez-vous avec cœur, parlez-vous avec bienveillance. Ça vous fera du bien. D'accord ? Donc il y a aussi ce côté d'être dans l'illusion par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport peut-être aussi à vos projets. Les projets que vous avez, est-ce qu'ils vont être réalisés ? Est-ce que vous avez les ressources pour le faire ? Est-ce que vous voulez réellement les réaliser ? Il y en a beaucoup qui procrastinent ou qui trouvent, on va dire, des excuses. Ah, je n'ai pas pu faire ça parce qu'un tel faisait déjà ça. Ou je n'ai pas pu faire ça parce qu'un tel m'a empêché de... En reportant toujours la faute sur les autres, on ne prend pas ses responsabilités. Donc pour vos projets, posez-les sur un papier. Demandez-vous qui vous voulez être, ce que vous voulez accomplir, réaliser, voire s'accomplir dans la matière. Notez tout ça et puis essayez de répondre à ces questions. Vous allez voir que si vous arrivez à répondre à ces questions et à développer en fait les réponses à ces interrogations-là avec le point du SMART que je vous mettrai dans la description, ça veut dire que ces projets réellement peuvent prendre matière. Il n'y a plus que vous qui devez passer à l'action. Vous voyez, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc il va falloir passer à l'action, ça tente bien. On a l'énergie, la force et le courage de l'ours qui est là pour nous y accompagner. On a encore une carte d'encouragement avec tu peux y arriver un pas après l'autre un jour à la fois. Donc il ne faut pas non plus se dire, je veux absolument que ça soit fait dans 6 mois parce qu'il y a des projets qui prennent plus que 6 mois, ça peut prendre un an. Donc il faut aussi être dans l'acceptation de cette patience, même si ce n'est pas votre fort. Il faut, vous voyez, se départir, lâcher ces énergies négatives. Et pour les lâcher, le mieux c'est de les accueillir, de leur dire que vous les avez entendus et les relâcher avec bienveillance. Un petit peu comme si vous preniez une insulte et que vous regardiez la personne, que vous lui envoyiez un sourire à la place. Vous voyez, ça annule, ça contrebalance en fait cette énergie négative. Et puis regardez, on vous dit que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Donc aujourd'hui, les feux sont au vert, puissance, courage et instinct, fusionné avec l'univers parce que visiblement, tout est au beau fixe. Donc ce serait dommage de ne pas se lancer aujourd'hui dans ce qui vous attend. Alors du côté sentimental, qu'avons-nous ? Regardons ensemble, beaucoup, beaucoup de cartes. On va commencer déjà par prendre celle-ci. Ah, la carte de l'illusion dans le domaine sentimental. Donc là aussi, est-ce qu'on a pleinement les yeux et le cœur ouverts sur ce qui se passe autour de nous et sur ce qui se passe en nous ? Est-ce que réellement on est honnête avec l'autre ? Est-ce qu'on est honnête avec soi-même ? Alors si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même ? Est-ce que pleinement vous avez pris les responsabilités de ce qui s'est passé dans votre précédente histoire ? Et si vous êtes en couple, est-ce que clairement vous êtes honnête par rapport aux sentiments que vous avez, par rapport aux sentiments de l'autre aussi ? Est-ce que vous n'êtes pas quelquefois un petit peu de mauvaise foi ? En tout cas, la carte de l'illusion, elle est là. Elle vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur sur vos sentiments, sur peut-être aussi des instincts qui reviennent d'envie, de jalousie. Donc ça, il y a une fragilité à observer de ce côté-là. Pour ceux qui sont en couple, une fois que ça s'est fait, que vous avez observé, vous allez pouvoir vous faire une promesse, et peut-être même une promesse réelle ou alors discrète, secrète à votre partenaire sur le fait que vous souhaitez repartir sur des bonnes bases, vous souhaitez commencer quelque chose, quelque chose d'autre. Vous voyez, on a deux cartes avec le numéro 1. Donc il y a vraiment une puissance, un recommencement, un renouveau ici avec ces cartes de la bague et de la rencontre avec ces deux tourterelles. Il y a vraiment un message d'amour très fort, une reprise en fait de ce sentiment d'amour qui vous fait juste ouvrir les yeux sur le fait que vous avez un partenaire super qui vous permet d'être équilibré, qui vous rend heureux tout simplement. Peut-être qu'au départ, vous n'auriez pas parié sur cette histoire, mais finalement aujourd'hui, vous vous dites que vous avez bien fait de vous lancer avec ce partenaire-là. Et puis pour ceux qui sont dans le célibat, dites-vous que ce temps de pause, où vous allez pouvoir regarder un petit peu du côté de votre responsabilité, ça va vous permettre justement de repartir sur des basses scènes pour pouvoir construire quelque chose avec une nouvelle personne. Donc une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. On attire l'amour des autres parce qu'on vibre l'amour de soi aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'énergie d'amour évidemment. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil du côté des réseaux. Il y a une petite chronique qui se met en place, donc Facebook, Instagram. Et puis aussi, si vous souhaitez vous abonner, vous êtes une petite étoile. Il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Et puis vous pouvez attendre vendredi pour vous faire votre propre idée. En tout cas, moi je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, soyez dans la puissance de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada